Bonjour, ça marche. Magnifique, merci beaucoup d'être là ce samedi matin tous ensemble pour ce petit moment pour faire l'amour. Je pense que vraiment il y a plein de manières de faire l'amour, on va en découvrir j'espère trois. En tout cas parler de ce sujet qui est finalement si peu connu, enfin on en parle beaucoup mais je ne suis pas sûre qu'on vive vraiment autant, tous autant qu'on est. Donc si on arrive un tout petit peu plus encore à ouvrir notre cœur et comprendre ce que pourrait être l'amour, ce serait vraiment génial. Je suis très très heureuse d'accueillir Marie Café Réjeune et Pierre Pradervant et Marianne Sébastien qui, je vais juste dire deux mots sur Marianne puisque Marianne Sébastien ne sera pas avec nous puisqu'elle s'est cassé la jambe ou la hanche et qu'elle est depuis quatre mois à l'hôpital. Donc on essayait, on espérait tous les jours qu'elle pourrait nous rejoindre. Jusqu'à jeudi on a cru que ce serait possible et finalement il lui a demandé donc de rester encore un petit peu à l'hôpital pour consolider son os. Mais elle nous rejoindra grâce à la technologie et contrairement à ce qu'on pensait plus qu'on a eu ce cas de figure avec André Stern qui ne pouvait pas venir, on était catastrophés et en fait on a eu un moment absolument merveilleux. Pour ceux qui étaient là, on s'est dit que finalement il fallait arrêter d'avoir des idées préconçues sur quoi que ce soit parce qu'en fait même avec Zoom c'était extraordinaire. Donc voilà, j'accueille Marie-Café Réjeune et Pierre Pradervant, que vous pouvez applaider très fort. Et je vais leur laisser la parole, je vous demandais de bien vouloir être un de téléphone portable. Deux très beaux dépositaires et l'idée de ce samadhi c'était plutôt de se dire ok il y a la théorie mais qu'est-ce que c'est que la pratique ? Comment on incarne ce qu'on a envie de partager ? Et je trouve que c'est deux, trois personnes qui incarnent extraordinairement bien ce que peut être l'amour, en tout cas plusieurs manières de voir l'amour. Merci. Merci beaucoup Sarah et merci à vous tous d'être là aujourd'hui cet après-midi. Et justement venir sur la scène, on s'a dit tous les deux, on est tombés au mur de l'un d'autre déjà. Alors ça commence bien. Avant nous allons continuer cet après-midi, j'aimerais bien prendre un petit moment tous ensemble pour faire la réliance entre nous tous, une toute petite méditation pour nous centrer dans le cœur. On va attendre que tout le monde soit assise. Merci. Oui. Vous pourriez déplacer le bouquet qui nous a fait faire. Ok. Il nous cache tout le monde. D'accord. Voilà. Il y a le tournesol. Voilà. C'est mieux comme ça. Merci. voilà, et ensuite on va fermer les yeux encore mieux voilà je parlais surtout dans le jeu parce que comme ça ce serait plus facile de s'approprier de mes paroles et je vous invite tous de fermer les yeux et de tourner vers l'intérieur et juste sentir le souffle qui vient qui va ce moment ici assise dans cette pièce merveilleuse je me sens bien ancrée et en même temps je sens mon esprit qui est ouvert ouvert à ces échanges aujourd'hui les expériences je les accueille et dans cette ouverture d'esprit je me connecte avec mon coeur je me connecte avec ce centre au milieu de mon être le centre de ma poitrine et je me connecte avec mon coeur bonjour mon petit coeur et c'est comme toute ma respiration se fait à travers de mon coeur et je commence à inspirer un peu plus lentement et un peu plus profondément et je me connecte avec ces énergies qui sont tellement habituelles pour mon coeur de douceur la joie la beauté l'amour gratitude je connecte avec ces merveilleuses valeurs de mon coeur et je sens cette paix qui s'installe en moi ce calme et je le fais circuler dans tout mon être et depuis mon coeur je sens cette énergie qui commence à se grandir autour de moi et qui fait bonjour à tous mes frères et soeurs à toutes les autres personnes ici de la pièce et depuis mon coeur je les embrasse pour vivre aujourd'hui ces échanges ces merveilles que la vie nous offre chaque instant chaque moment voilà et si je veux je mets ma main sur mon coeur pour me remercier à moi-même et tout mon entourage voilà et je donne un beau sourire à moi-même et voilà tout doucement j'ouvre de nouveau mes yeux voilà pour écouter pour partager et je pense que je vais mettre debout parce que je pense que c'est plus facile pour moi de vous parler d'une histoire que j'ai vécue personnellement une histoire que c'est une des premières fois que je le partage comme ça en public et en fait cette partage qui se résume dans un mot et c'est Samadhi parce que Samadhi ça veut dire ensemble et dit c'est la connexion avec les devins et si je peux donner une petite sommaire de l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui c'est en fait c'est Samadhi et en fait je vais commencer avec once upon a time comme disent les anglais il était une fois la raison pour laquelle c'est parce que l'histoire que je vais vous partager est une histoire où je vous demande de vraiment écouter avec cette ouverture de l'enfance avec cette merveille quand on écoute ces contes de fées où on pense voilà on ne pense pas que c'est impossible car le monde est ouvert le monde est une merveille et l'histoire que je vais vous raconter voilà a des morceaux de ce conte de fées de temps en temps c'est pour ça que je vous demande de vous écouter vraiment avec le coeur car comme ça vous allez mieux comprendre cette histoire qui est une vraie histoire et en fait la raison que je le partage là aujourd'hui c'était à la base c'est un des sources d'inspiration pour la pièce que Sarah et toute son merveilleuse équipe a organisé pendant ces journées ici en Suisse et je commence d'abord et ça me fait rire parce que cette image je l'ai choisie il y a quelques semaines hier quand j'étais ici dans la pièce de théâtre on a commencé aussi avec un peu une scène comme ça avec le présidente c'est à dire cette image là c'est pas moi mais ça pourrait être moi parce qu'il y a un peu plus de 20 ans j'étais dans la direction d'une entreprise internationale et voilà je pensais que c'était ça ma vie et j'avais de grand luxe à l'extérieur tout ce qu'il fallait et à l'intérieur un grand vide et je sentais parfaitement bien que j'étais pas sur la bonne voie et c'est là où à nuit je ferais vraiment une prière moi je priais pas vraiment forcément je croyais en la spiritualité mais bon c'était ça ma vie professionnelle et la spiritualité était bien éloyée et là j'ai fait une prière en disant je sais que je suis pas sur la voie qui me correspond mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fallait que je fais quel est mon chemin et comme on dit quand l'étudiant est prêt le maître apparaît alors peu après j'ai rencontré cet petit bonhomme philippin guérisseur spirituel qui s'appelle Alex Orbito je l'ai rencontré à Barcelone et quand je l'ai rencontré je savais tout de suite c'est quelqu'un que je connais depuis très 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 longtemps c'est vraiment un âme sœur pour moi mais je ne comprenais pas du tout encore qui se passait et en fait ce guérisseur spirituel s'est un homme avec des capacités extraordinaires c'est-à-dire il a la possibilité de canaliser et ensuite de pénétrer en fait la matière le corps alors à un moment donné voilà je me rencontrais par hasard parce que c'est pas du tout le plan sur le table il m'a fait une session une opération et depuis là il y a je ne sais pas ce qui s'est arrivé mais je me mise à pleurer à pleurer et à pleurer pendant deux jours presque de suite un grand fatigue qui s'est installé et je sentais une ouverture du cœur je sentais quelque chose totalement bouleversé dans ma vie même si je ne pouvais pas le comprendre et c'est là où je commençais à suivre en fait un autre chemin de ma vie c'est là où je commençais de suivre un chemin du cœur alors les salles de réunion je l'ai changé assez vite après par des scènes comme celle-ci parce que ce monsieur Philippin Alex m'a demandé de lui accompagner dans ses voyages de 10 ans dans le monde entier et quand il m'a proposé ça j'ai dit tout de suite ah oui tout de suite alors je me rencontrais dans les scènes là qui me fait penser en fait au film Avatar parce qu'on a fait on a créé tous ensemble un boule d'énergie depuis le cœur pour ensuite soigner les uns les autres et aussi voilà vous voyez là les photos qui sont à l'intérieur pour là soigner aussi les personnes qui ne pouvaient pas être présentes et c'est là où pour la première fois je commençais à sentir la force de cette collectivité quand on se met ensemble avec les cœurs avec les cœurs en union pendant ces retraites en fait et ces réunions en Philippines on a passé toujours une nuit à l'intérieur d'une grotte et ça c'était une nuit pour méditer contemplation rester en silence à l'intérieur de la grotte de la mer terre c'est là la grotte dans une zone totalement en nature et pendant une des méditations là Alex Orbito il rentre en trance c'est-à-dire une canalisation totale et là il y a un être de lumière qui entre en lui qui se présente comme la dame de lumière ou la white lady j'appelle la dame de lumière et en fait elle disait ma lumière était à l'intérieur de cette grotte depuis très longtemps et là le moment est arrivé pour que ma lumière puisse sortir et rayonner dans le monde entier et pour ça je vous demande de construire une pyramide de lumière pyramide de lumière je me suis dit oh ici au forêt de construire une pyramide aucune idée comment faire mais ça c'était son message à elle et c'est là où on a le choix c'est-à-dire est-ce qu'on suit cette voix qui dit oui fais-le et le mental qui dit impossible ensemble on a choisi de continuer de vraiment faire face à cette voix à ce message de construire une pyramide de lumière alors les années après on a commencé avec tous les groupes qui étaient là de créer le champ je peux dire énergétique on a déjà mis l'intention pour voilà ensuite lâcher prise et avoir ce que le destin ce que l'univers nous repend alors voilà là c'est la tara où la dame de lumière nous avons dit commencez soyez un ayez la foi ayez la confiance et tout viendra et j'adore cette photo là parce qu'en fait en 2010 à la fin de 2010 c'est la dame de lumière qui nous a dit il faillait inaugurer la pyramide de lumière le 11 11 11 et c'était dans une année on a dit une année pour construire une pyramide au milieu d'une forêt aux philippines mais comment impossible et c'est là en fait on a mis énormément de coeur ensemble et on s'est dit on va faire confiance on va y aller et en fait on a signé le contrat de construction c'était en mars pour inaugurer la pyramide de lumière 6 mois après juste pour vous dire on avait des centaines d'équipes de volontaires c'est à dire des personnes qui à côté de leur travail faisaient le travail pour participer dans ce projet on avait une construction hyper complexe parce que tout était construit avec la géométrie sacrée avec le nombre d'or alors vraiment avec tous les principes inclus on avait des équipes qui travaillaient avec plusieurs langues plusieurs cultures alors systématiquement la traduction dans chaque équipe un budget qui était quand même très important pour construire tout cela les comptes avec zéro fond et pour terminer le tout on avait 6 mois devant nous de construction en pleine saison de pluie alors c'est pour dire que en papier impossible vraiment les anglais disent a recipe for disaster une recette désastreuse et là on a consulté la dame de lumière en disant comment on fait parce que avec tout avec tout ces avec toute cette information comment on pourrait faire ça dans 6 mois et là il y a le mantra une phrase qu'elle a dit qui est devenue notre mantra et là c'est unis dans l'amour et la lumière tout est possible et c'est devenu vraiment notre mantra unis dans l'amour et la lumière tout est possible et en fait on s'est mis on s'est lancé dans ce invisible chemin le chemin de totalement inconnu pour construire une pyramide de lumière où on ne savait même pas à quoi ça allait servir mais on s'est lancé on a fait confiance et ce qui est très intéressant il y a un chant palpable qui s'est installé et qui était un chant je ne peux que le dire un chant quantique un chant de toute possibilité parce que c'était l'amour inconditionnel qui s'est mis en oeuvre et c'était tellement puissant que les miracles se sont produits mais carrément des miracles que je ne veux pas rentrer là maintenant parce que sinon ça c'est sûrement pour un bouquin qu'un jour on va écrire sur cette histoire mais c'était tellement fort tellement puissant qu'en fait chaque fois que dans les scènes de l'équipe chaque fois qu'on avait un obstacle et on avait beaucoup d'obstacles c'était pas tout circuler fluidement on avait plein d'obstacles mais chaque fois qu'il y avait un obstacle à l'extérieur c'était aussi un obstacle quelque part au sein d'une équipe alors c'était toujours de nouveau s'arrêter s'écouter revenir de nouveau dans cet amour inconditionnel l'un l'autre qui n'est pas toujours facile et là tout en coup les miracles sont devenus sont devenus voilà palpables les portes se sont ouvertes c'était un leçon extraordinaire pour nous tous juste pour vous dire qu'à la fin pour vous dire les synchronicités qui amènent dans ce champ d'amour à la fin il nous manquait 70 000 euros c'était quand même un montant important le jour après une personne m'appelle en disant Marika j'ai eu un héritage de mon père j'ai passé par une église et normalement je rentre pas mais là je sentais l'appel de rentrer dans cette église j'ai fait une petite prière dans cette église vide et une voix qui me dit donne cet argent à la pyramide lumière je dis waouh c'est pas vrai oh merci beaucoup et si je peux demander c'est combien 70 000 euros voilà juste pour vous montrer la la immense synchronicité pour réaliser un projet qui est qui est dans l'unité du coeur et on a fait voilà le impossible possible il y a aussi un chemin de chakras c'est à dire c'est pas simplement la pyramide mais aussi tout un chemin de chakras qui nous a pris de lâcher de lâcher prise nos petits égaux de lâcher prise surtout la division et de vraiment de rentrer de plus en plus dans l'unité et voilà le 11 11 11 c'était l'inauguration de la pyramide de lumière avec à peu près 200 personnes du monde entier et en fait le but de cette pyramide c'est de c'est d'augmenter le tour vibratoire de la planète dans tout le réseau cosmo-tellerique et aussi faire monter la conscience humaine à travers l'amour ça je peux dire c'était un moment totalement magique et c'était on peut dire vraiment en rencontre d'âme cette photo était prise l'année dernière et j'adore cette photo et en fait le message tout le temps et c'est le message encore je peux presque dire plus présent aujourd'hui c'était le message de la dame de lumière en disant soyez la lumière qui vous êtes soyez la lumière qui vous êtes et c'est qu'après qu'on a compris voilà amen c'est qu'après qu'on a compris aussi le message le symbolisme de dire après tous ces milliers d'années c'est le moment pour que je sors de la grotte le symbolisme pour nous tous parce que dans notre monde on est tellement allé vers un monde tellement matérialiste un monde dans l'excessif masculin on a oublié le féminin on a oublié le coeur on a oublié le douceur on a oublié le respect l'un de l'autre alors si la dame de lumière dit c'est le moment que je sors de la grotte pour que ma lumière puisse rayonner rayonner c'est pour nous tous c'est une invitation à nous tous et ce photo l'année dernière je l'aime beaucoup parce que c'est la pyramide quelqu'un l'a pris juste au-dessous de la pyramide c'est en fait l'aura du soleil à ce moment là qui est un phénomène assez rare et les quatre piliers de la pyramide c'est pas un pilier c'est quatre piliers c'est à dire c'est pas un pilier qui peut facilement tomber la force d'une pyramide c'est les quatre piliers qui se joignent c'est là qui crée la force et le soleil derrière avec le cercle le cercle est devenu vraiment un grand symbole c'est un symbole d'embrasser symbole d'inclusivité et je pense que vous êtes tous d'accord que si dans le monde on va faire naître une autre humanité c'est d'inclure beaucoup plus les principes féminines les valeurs féminines les valeurs masculines les valeurs féminines en équilibre on a totalement oublié ce côté féminin et qui commence avec le cœur bon après toute cette expérience j'étais quand même très interpellée par le chant du cœur le cœur c'est quoi qu'est-ce que j'ai vécu là c'est quand même extraordinaire ce que j'ai vécu c'était vraiment un miracle c'est quoi ce chant je vous laisse apprendre plus alors j'ai fait beaucoup de lectures sur l'intelligence du cœur et en fait l'intelligence du cœur c'est déjà connu depuis très longtemps des anciens civilisations savaient déjà l'importance du cœur et en fait il y a un institut assez pionnaire en Etats-Unis HeartMath Institute qui fait depuis 30 ans beaucoup de recherches sur l'importance du cœur sur le champ électromagnétique du cœur et pour moi c'était très révélateur qu'en fait le cœur quand il est en cohérence au rayon 5000 fois plus puissant que celle du mental c'est-à-dire tout le champ électromagnétique du cœur dans le sens magnétique c'est 5000 fois plus puissant et de façon électrique 60 fois plus puissant que mentalement alors à chaque instant on a cet immense champ qui royonne autour de nous et en fait un fœtus le premier organe qui commence à battre c'est le cœur c'est le cœur qui commence que c'est comme un chef d'orchestre et c'est ce cœur qui donne ensuite voilà comme un chef d'orchestre qui commence en fait à donner les signales à tous les autres organes mais tout débute à travers du cœur et en fait le cœur il a son propre cerveau il a son propre système neuronal nerveux qui est totalement indépendant du cerveau et moi j'ai toujours appris peut-être comme vous que voilà le grand le grand machine le grand moteur il est là et bien non on a totalement oublié qu'en fait c'est là c'est là le chef d'orchestre le cœur et là on voit très clairement ce que fait le cœur parce que si on se trouve en cohérence il se trouve voilà dans cet bel état avec le cœur vraiment en liaison avec le cœur tout de suite le cerveau se met aussi en paix et le corps voilà qui fonctionne de façon optimale parce qu'il y a plus d'informations qui part depuis le cœur au cerveau qu'à l'envers alors c'est vraiment la majorité d'informations c'est depuis le cœur vers le cerveau et c'est en fait là aussi quand on parle de l'intuition et toute cette intelligence du cœur voilà ça vient quand on est en cohérence quand on se connecte de plus en plus avec le cœur parce qu'ils ont même fait des petits tests devant un écran quelqu'un qui est vraiment en liaison avec le cœur a des antennes beaucoup plus ouvertes et peut rentrer vraiment dans cet domaine d'intuition et même d'avoir d'avoir la susceptibilité de voir qu'est-ce qui va venir sur un écran parce qu'on fait des tests sur un écran avec des images qui sont des images d'un côté très violentes d'autres images qui sont très doux et pacifiques et en fait en regardant avec le cœur il sait déjà quelques secondes avant quelle serait l'image c'est-à-dire que l'intelligence et je pense qu'on sait encore très peu là-dessus mais l'intelligence du cœur est bien plus au-delà que du cerveau je pense que ça se parle pour soi-même est très actuelle aujourd'hui car quand on est dans le cœur quand on vibre avec ces belles vibrations du cœur avec la gratitude avec l'amour avec la compassion avec le respect tout notre champ électromagnétique voilà commence à se grandir et vibrer sur cette énergie qui est pacifique et qui commence à soigner nous-mêmes mais aussi soigner l'entourage et quand on est dans le cœur c'est ça il faut que je me mobilise il faut que je me concentre pour la défense et je pense que c'est on voit beaucoup actuellement le peur ce que ça fait et le peur fait en plus qu'on ne sait pas quel chemin à prendre parce que toute l'énergie est mobilisée donc quand on est dans le cœur ça ouvre et on sait tout de suite quel chemin on sait on se sent guidé par le cœur qui sait beaucoup plus que le cœur que le cerveau qui est guidé de plus en plus actuellement par le peur alors très important quand on est dans le peur voilà de vraiment prendre ce moment de se reconnecter de nouveau dans le cœur un être merveilleux docteur Léonard Laskoff que j'ai pu rencontrer l'année dernière il a créé un livre guérir avec l'amour c'est un médecin américain qui habite en Suisse actuellement et en fait lui il y a 30 ans il a eu une voix qui a dit ta mission est de guérir avec l'amour alors il était très surpris il a commencé en fait dans un petit laboratoire avec des des bactéries de salmonelle pour voir bon je vais essayer d'envoyer l'amour à voir qu'est-ce que cela donne avec les bactéries de salmonelle et quand il a commencé il a regardé avec le microscope ben elle a vu que même s'il a essayé d'envoyer de l'amour il n'y a rien à se changer et après il a eu vraiment une révélation parce qu'il s'est dit mais attends avec je suis en train de penser que ces salmonelles c'est un danger pour notre santé et en même temps j'essaye d'envoyer de l'amour alors là il a compris que tant qu'on ne peut pas totalement accepter l'autre même si c'est une bactérie on ne peut pas rentrer dans cette chambre du cœur cette chambre qui n'a pas de séparation ce chambre qui nous unisse et quand il a compris ça voilà il a envoyé l'amour ce qu'il appelle l'amour c'est l'acceptation totale de l'autre sans préjugé et quand il a réussi de faire cela avec les salmonelles il sentait il y avait un changement il sentait qu'il était une union il n'y avait plus de séparation et quand il n'y a plus de séparation c'est là où le miracle en fait se fait et c'est là où il a mis l'intention aux salmonelles de ne pas se multiplier tellement vite mais de le réduire par 50% et cette intention était faite tout de suite alors il voyait par le microscope que le taux de multiplication s'arrêtait justement avec 50% et c'est à partir de là qu'il a écrit plusieurs livres sur guérir avec l'amour et pour lui la définition l'amour il dit permet de guérir de retrouver son intégrité les actes d'amour et d'élargissement de la conscience permettent de se sentir un relié à tout l'univers à partir du moment où l'on s'aime soi-même un lien s'établit avec tout le reste et le peur se dissipe et là j'arrive un peu vers la fin parce qu'avec tous ces expériences qu'on a vécues en Philippines et ailleurs on a compris cette énorme puissance qu'on a tous depuis le coeur et on a commencé de mettre en fait en place ces cercles d'unité on appelle où on groupe les personnes ensemble et on commence à sentir et à réapprendre de vivre avec le coeur réapprendre cette intelligence depuis le coeur et on cercle parce que le cercle n'a pas de but ni fin n'a pas de leader on est tous égales et là on commence vraiment de sentir ce chant du coeur et après certaines sessions ça devient palpable et c'est là on commence à se soigner soigner soi-même et soigner l'autre et surtout aussi d'ouvrir son propre potentiel et voilà ça passe à travers de sentir l'expérience le rélient se soutient ensemble prise de conscience parce qu'une fois que tu sens que l'autre fait partie de toi et toi tu fais partie de l'autre le monde change et tu comprends que tout est connecté l'arbre les animaux les humains tout est connecté et quand tu sens cela quand tu prends conscience de cela tout le prisme tout change et c'est là que tes actes changent naturellement aussi et là aussi avec cette prise de conscience c'est là où on entraîne je pense tous de faire naître une nouvelle humanité actuellement là je vais passer parce que c'est c'est l'effet que quand quelques personnes vibrent avec le coeur quand il y a une autre personne qui rentre dans ce champ ils ont fait des recherches là-dessus voilà l'autre personne qui rentre dans ce champ va aussi vibrer avec cette cohérence cardiaque mais la même chose quand on est en colère bien évidemment parce qu'on le sent tout de suite quelqu'un qui est crispé qui est en colère on le sent cette énergie ça c'est quelque chose que je HeartMath l'institut a fait beaucoup de recherches sur quand on est en cohérence c'est-à-dire avec son propre coeur comment ça rayonne de façon socialement autour et là maintenant un point important aussi comment ça fait son influence au niveau planétaire parce que la vibration de la terre et moi je sais très peu là-dessus mais je trouve ça extraordinaire extraordinaire quand on est plus dans la cohérence cardiaque plus dans la cohérence du coeur on commence à vibrer beaucoup plus avec la vibration de la terre alors là on a le grand puissant qu'on a ensemble voilà c'est une phrase que j'ai piquée de HeartMath que je trouve très beau et qui dit comment alimentez-vous ce champ qui est là aujourd'hui qui est là à chaque instant c'est-à-dire tous nos pensées tous nos actes tout c'est de l'énergie et c'est très important de prendre conscience qu'est-ce que j'alimente comment j'alimente ce champ qui est là et que la puissance que j'ai tous les jours de rentrer plus dans la cohérence parce qu'avec cette énergie je commence à alimenter non seulement moi-même mais tout mon entourage ouais j'adore cette image et je l'ai pris de Christina Vandreil je viens de lire ces livres qui m'ont touchée énormément c'est de nouveau une femme suisse très jeune mais avec une énorme ouverture de l'esprit qui dit l'humanité d'aujourd'hui a une tâche primordiale l'épanouissement de l'amour inconditionnel l'amour désintéressé l'amour qui ne fait pas de séparation l'amour qui accepte l'autre tel comme lui où elle est voilà et presque pour terminer depuis nos cœurs unifiés nous donnons naissance à la nouvelle humanité en harmonie avec toute vie et on a tous ce potentiel on a tous ce puissance ensemble depuis nos cœurs voilà et pour terminer quand on a commencé avec il était une fois je vais terminer avec une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux voilà et je vous remercie merci vraiment c'est beaucoup pour l'écoute et voilà je vous invite tous ensemble voilà de rentrer vraiment surtout aussi le jour d'aujourd'hui qui est donc le thème de l'amour de l'amener avec vous cette cohérence cette union depuis le cœur l'un à l'autre merci bonsoir bonsoir tout le monde c'est une telle joie de suivre Marika parce que ce qu'elle vient de dire prépare tellement merveilleusement ce que j'ai à partager avec vous ce soir donc c'est un Ted Love ce soir c'est à dire un partage sur la profondeur de l'amour je voudrais commencer par l'expérience qui a fondé toute ma vie enfin qui qui a transformé radicalement ma vie et qui sur laquelle toute ma vie est actuellement basée c'est une expérience qu'on peut dire entre guillemets mystique j'ai fait être sur un avion j'étais en Afrique pour la réunion d'une grande association paysanne africaine dont j'étais un des membres fondateurs dans les années 70 et j'étais au Burkina et le dernier jour de notre rencontre avec des chefs paysans de toute la région j'attrape la dysenterie alors au début c'est pas c'est pas grave parce que sauf que c'est ennuyeux tout le temps courir aux toilettes et surtout depuis 40 ans je me soignais avec une méthode purement spirituelle je n'allais jamais chez le médecin je fais mon travail spirituel et je pensais que c'était parti et le soir je suis allé manger dans un restaurant africain avec une avec une amie et le lendemain je repartais sur l'Europe en avion et en allant à l'aéroport ça recommence et dans l'avion j'étais en train de travailler avec mes affirmations mes textes spirituels mes prières mes méditations mes mantras j'étais assis à côté d'un petit garçon de l'accompagner avec sa petite pancarte avec son nom son adresse et ses parents et la stewardesse qui s'occupait de lui était adorable jamais vu une stewardesse comme ça on aurait dit qu'elle était sa propre mère elle revenait tout le temps vers lui s'assurer qu'il était ok à un moment elle vient lui parler avec une tendresse tout à fait spéciale et j'ai senti soudain pour cette femme une gratitude incroyable qui est devenue une gratitude cosmique et soudain j'étais projeté en dehors de l'avion je n'étais plus dans mon siège j'étais dans un espace où il y avait uniquement le ressenti incroyable de l'amour l'amour était la seule substance la seule présence de ce pouvoir la seule loi la seule réalité il n'y avait absolument rien d'autre que cet amour infini et c'était totalement au niveau du ressenti du coeur ce qui est merveilleux c'est que le mental avait disparu Pierre Praderrand avec son petit passeport suisse et tout le Parda n'existait plus plus aucun égo et pendant quelques instants la conscience divine était ma conscience toute était un je n'avais plus aucune identité humaine il n'y avait que le ressenti de l'amour je ne sais pas combien de temps ça a duré puisque j'étais hors du temps 2 minutes 20 minutes aucune idée mais tout à coup je reviens à mon siège je sens quelque chose qui bouge dans mes entrailles en quelques secondes la dysenterie avait totalement disparu ce qui était bien agréable mais évidemment ce qui était le plus important c'est ce que j'avais compris et j'ai mis 10 ans au moins à comprendre ce qui s'était passé et aujourd'hui je sais que l'amour est la substance l'essence même de l'univers j'ai la conviction indéracinable que nous vivons dans un univers infiniment bienveillant bienveillant je pourrais avoir 1000 scientifiques devant moi me dire oh probablement vous avez dû manger un champignon hallucinogène à effet de retardement dans le restaurant africain hier soir et vous avez eu une espèce de petite vision et je saurais qu'on ne parle pas le même langage le langage de l'esprit va et vient le langage du coeur du ressort spirituel est permanent infini universel et en cet instant nous unis toutes et tous chaque personne dans cette salle en cet instant chacune de vous chacun de vous est Dieu en train de sourire sur la terre je vous invite tous les matins quand vous vous regardez dans le miroir à dire merci toi esprit infini de sourire en tant que moi sur cette terre aucune séparation pas à travers vous êtes l'infini d'amour en train de sourire sur la terre et je voudrais partager maintenant une petite expérience que j'ai fait aussi une expérience en fait très forte qui est une façon pratiquée de vivre cet amour à chaque instant et c'est ma découverte de ce qu'on appelle dans le langage religieux traditionnel bénédiction mais pour moi c'est ça n'a rien à faire avec ce fait de glorer au pasteur à la fin d'un culte aller en paix mes oeillets dans 15 jours non c'est l'envoi d'amour ciblé à quelqu'un ou quelque chose parce que la bénédiction telle que je la pratique s'applique à n'importe quelle situation j'ai publié un petit livre de bénédiction quotidienne vous pouvez trouver chez Juvence pensée bienveillante à m'offrir et à s'offrir et j'ai même une bénédiction pour faire l'amour parce que absolument tout pour moi peut être spiritualisé ou alors la spiritualité ça ne m'intéresse pas alors il y a quelques années il y a bien des années c'était au début des années 80 j'ai travaillé pour quelques ONG suisse romande dans le domaine du développement j'avais passé nombreuses années en Afrique je connaissais bien les problèmes de développement et j'avais été chargé de commencer à nouveau de créer un programme sur l'information sur les problèmes nord-sud les problèmes du diamant dans les écoles parce qu'au début des années 80 il n'y avait absolument rien là-dessus et on réalisait que le tiers monde allait jouer un rôle le plus important et j'étais passionné par mon travail et je voulais faire une exposition itinérante sur la faim dans le monde et mes sponsors m'ont dit Pierre on n'a pas un sou pour ça dans le budget laisse tomber j'ai pris j'ai pris à l'époque je dis bien à l'époque 13 000 francs de mon carnet d'épargne ce qui fait au moins 25 à 30 000 francs en pouvoir d'achat aujourd'hui et j'ai monté cette exposition qui s'appelait aujourd'hui vaincre la faim et qui a très bien marché on en a parlé dans la presse et un des responsables d'une des organisations pouvait pas me supporter il était un athée militant et il avait décidé qu'il devait se débarrasser de moi et il a ouhoudi j'étais en même temps que j'étais j'avais monté mon exposition j'étais devenu membre d'une campagne mondiale contre la faim qui s'appelait le projet faim qui était dans le monde entier à l'époque et qui venait d'être introduit en Suisse et ces organisations qui dans le tiers monde luttent contre la faim m'ont interdit de parler d'une campagne contre la faim c'est aberrant parce qu'elle était un peu gauchiste ça venait des Etats-Unis etc mais je continuais à utiliser le slogan de la campagne cette campagne mondiale la fin de la faim pour l'an 2000 parce que j'ai travaillé avec des organisations paysannes en Afrique j'avais encore des contacts très vivants et il y en a une qui avait le même slogan la fin de la faim pour l'an 2000 alors je me suis dit si c'est bon pour les paysans africains c'est bon pour mon travail et j'étais convoqué à une réunion où il n'y a eu aucun procès verbal aucun et l'homme qui avait ouvri le projet qui avait réussi à entraîner ses trois collègues là-dedans a ouvert la séance une réunion de travail en disant je suis athée ça n'avait rien à faire avec la réunion et ils m'ont dit eh bien ou bien tu cesses de dire qu'on peut mettre fin à la fin d'ici l'an 2000 ou bien tu quittes ton travail des organisations qui luttent contre la faim et qui avaient applaudi mon exposition aujourd'hui vaincre la faim alors évidemment je ne voulais pas commettre un harakiri moral et j'étais missionné mais j'ai développé une rancune mes amis une rancune qui me dévorait nuit et jour et vous savez la rancune c'est comme un rat qui vous mange les entrailles c'est horrible et je méditais je priais je lisais des textes spirituels rien à faire semaine après semaine après semaine mois après mois ça m'obsédait cette rancune je savais que je me faisais du mal à moi-même et un jour en lisant le serment sur la montagne la phrase de Jésus bénissez ceux qui vous maudissent mais bien sûr Pierre c'est tellement simple tu n'as qu'à les bénir et j'ai commencé à l'instant même à les bénir dans leur santé dans leur joie dans leur finance dans leur vie de famille dans leur travail de toutes les façons imaginables d'abord c'était dans la tête mais c'est très vite descendu dans le coeur parce que la bénédiction est à 100% une énergie du coeur et j'ai tous les jours je faisais ça longueur de journée tout à coup trois mois plus tard je commençais à bénir les gens dans la rue au supermarché à la poste ça devenait tellement joyeux je prenais beaucoup de train je faisais tous les trains dans toute la longueur dans les deux sens pour être sûr de venir toutes les personnes sur ce train et ça devenait un cantique en moi et tout à coup un jour j'étais en train de préparer une conférence pour une réunion internationale de jeunes à Zurich sur le thème guérir le monde j'étais en train d'écrire ma conférence quand tout à coup je reçois comme jamais de ma vie avant ou depuis un texte je peux dire je l'ai reçu du ciel j'étais comme un scribe sous dictée et je vais vous lire ce que j'ai reçu ce texte a fait ce texte a fait depuis le tour du monde il est partout même sous forme de vidéo sur internet il y a une merveilleuse vidéo sur ce texte sur internet qui a été vu par des centaines de milliers de gens le saint art de bénir au réveil au réveil bénissez votre journée car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester en croisant les gens dans la rue dans le bus sur votre lieu de travail bénissez-les tous la paix de votre bénédiction sera la campagne de leur chemin elle aura de son discret parfum une lumière sur le route bénissez-les ceux que vous rencontrez dans leur santé dans leur travail leur joie leur relation divin à eux-mêmes et aux autres bénissez-les dans leur abondance et dans leur finance bénissez-les de toutes les façons concevables car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie en vous promenant bénissez votre village ou votre cité ceux qui la gouvernent et ses enseignants ses infirmières et ses balayeurs ses prêtres et ses prostituées à l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité colère ou manque de bonté à votre égard répondez avec une bénédiction silencieuse bénissez-les totalement sincèrement joyeusement car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance de leur méfait et détourne la flèche qui vous est adressée bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être cela signifie révéler et considérer avec un aimé réveillement total ce qui est toujours un don du créateur est cela quelles que soient les apparences quelles que soient les apparences car cela signifie révéler et considérer avec un aimé réveillement pas grand j'ai déjà lu ça celui qui est porté par votre bénédiction et mis à part consacré entier bénir signifie invoquer la protection divine sur quelque chose ou quelque chose pensé avec une reconnaissance profonde à elle elle évoquait avec gratitude cela signifie encore appeler la bénédiction sur quelqu'un appeler le bonheur sur quelqu'un encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction mais seulement le témoin joyeux de l'abondance de la vie bénir tout et tous sans discrimination aucune constitue la forme ultime du don car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ces rayons de soleil qui soudain perçent à les nuages de leur ciel et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie quand dans votre journée quelque événement inattendu vous bouleverse vaut autant que vos plans éclatez en bénédiction car la vie est en train de vous apprendre une leçon même si sa coupe peut vous sembler amère car cet événement que vous pensez être si indésirable vous l'avez en fait suscité afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir les épreuves sont les bénédictions cachées et les corps d'anges suivent leurs traces bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels tous les matins je bénis Trump Poutine Bolsonaro Assad et quelques-uns qu'on appelle les troubles faits de la planète bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels c'est activer la loi universelle de l'attraction qui du fond de l'univers amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir progresser et remplir la coupe de votre joie quand vous passez devant une prison bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté leur pureté la bonté et leur pardon inconditionnel car on ne peut jamais qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison comme Mandela tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers car la peur se tapit dans leurs pensées quand vous passez devant un hôpital bénissez ses patients dans la plénitude de leur santé car même dans leur souffrance et leur maladie cette plénitude attend simplement d'être découverte et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie bénissez-la dans sa vitalité et sa joie car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur mais de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir je répète cette phrase et je vais remplacer l'œil intérieur par le cœur et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie bénissez-la dans sa vitalité et sa joie car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul le cœur peut percevoir il est impossible de bénir et de juger en même temps alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse car vous serez ainsi de ceux qui procurent la paix et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu et maintenant le post-scriptum qui est la phrase la plus importante du texte et par-dessus tout n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes chaque personne dans cette salle est merveilleuse totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour avez-vous déjà pensé à vous-même comme infiniment digne d'amour tous ceux qui le font tous les jours lèvent la main quelques-uns merveilleux j'espère que dans une année Sarah ce sera toute la salle et bien ce texte j'ai commencé à circuler dans ma correspondance d'autres ont continué à le faire suivre et avec internet finalement il a fait le tour de toute la planète j'ai commencé à recevoir des retours du monde entier et dans mon petit livre vive sa spiritualité au quotidien vous trouverez des tas de retours étonnants étonnants et des guérisons pas seulement surtout dans les relations humaines mais aussi des guérisons même de situations de problèmes physiques par cette simple pratique et je vous invite à aller sur le site bilingue anglais français 3FW Gentle l'adresse c'est en anglais G comme George E-N-T-L-E R-A-R-T Of O-F Blessing B-L-E 2S I-N-G point CH mais si je pense que si vous tapez sur internet Pierre Praderven art de bénir site vous trouverez aussi et si quelqu'un peut me demander après la conférence l'adresse du site je vous donnerai évidemment très très volontiers et donc j'ai commencé à recevoir des guérisons j'ai combien 2 minutes encore des guérisons du monde entier et il y en a il y en a tellement mais je voudrais partager une de celles que je préfère c'est un homme qui a fait une profonde un suisse allemand il dirigeait un grand supermarché il a fait une profonde dépression et il va voir son psychiatre qu'il fout tout de suite dans une clinique psychiatrique où il reste 2-3 mois bourré de de ses médicaments que Big Pharma vous vend tellement volontiers et puis au bout de 3 mois il sort de la clinique il recommence son travail et il commence à à redescendre la pente ça va pas du tout il court chez son psychiatre qui lui dit monsieur Oumann je me refuse de vous donner un médicament un psychiatre suisse qui refuse de donner un médicament à son malade qu'est-ce qu'il lui donne il lui dit monsieur psychiatre monsieur Oumann voici ce que je vous prescris il lui donne mon livre vivre sa spiritualité au quotidien et le livre des cartonnés le pouvoir du moment présent cet homme a commencé à bénir 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 à tour de bras vous trouverez son témoignage sur le site c'est un cantique à la gloire de la bénédiction et je voudrais pour terminer dire que cette pratique a été testée et montrée valable dans le couloir de la mort du Texas mon ami Roger McCown a passé 25 ans et il a testé et montré et ça a transformé sa vie à un moment très difficile dans le couloir de la mort et je viens de recevoir un mail extraordinaire du Sahara du Sahara de mon ami Kassambara Mamadou qui est dans une situation une région désespérée le gouvernement a complètement abandonné la région aux djihadistes qui font la loi qui détruisent tout et cet homme termine son son mail avec 10 lignes sur la gloire de la bénédiction et qu'il fait face à toutes les situations même les plus terribles alors je vous invite à transformer votre vie dans cette merveilleuse pratique qui est une façon de rester centré tout le temps j'adore faire ça dans les TPG je ne vois que je n'ai pas de voiture alors je suis beaucoup en train en bus merci de votre écoute attentive c'est un plus grand cadeau c'est parce que je vous ai dit c'est la qualité de votre écoute merci 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 mais on n'en a pas fini avec toi puisque c'est toi qui va nous présenter Marianne ok je commence tout de suite tu peux commencer alors Marianne Sébastien est une des femmes les plus extraordinaires que j'ai rencontré de ma vie j'insiste et j'ai une vie professionnelle de plus de 55 ans dans 40 pays des 5 continents j'ai vu beaucoup de gens de toutes les classes toutes les races mais ce que Marianne a réalisé est absolument unique elle a créé elle était cantatrice puis elle est allée en Bolivie puis elle a visité elle a été effarée de ce qu'elle a rencontré elle a rencontré un prêtre qui quelques jours après qu'elle rentre chez elle en Suisse elle a reçu une grosse enveloppe Mani le prêtre lui envoyait tous ses projets et il est mort 2-3 jours plus tard et Marianne a ressenti ça comme un appel elle a créé une association qui fait un travail extraordinaire nouveau j'ai travaillé 25 ans dans le domaine du développement international mais vraiment la petite ONG Voix Libre que Marianne a créé a fait un travail comme je n'ai jamais jamais vu j'ai jamais vu une ONG comme celle créée par Marianne qui continue à piloter l'ONG mais en fait il y a une l'ONG maintenant installée totalement en Bolivie il y a un petit bureau à Genève pour la levée de fond mais l'essentiel du travail se fait en Bolivie et c'est tellement touchant la sortie des milliers d'enfants des mines de Bolivie des mines à plus de 4000 mètres où les enfants poussent des chariots des enfants de 7 ans à 1000 mètres sous terre et elle a aidé les paysannes de l'Altiplano elle a eu le premier programme en prison d'après les Nations Unies au monde pour aider les prisonniers à se former avant de ressortir dans la vie civile vraiment j'ai un immense respect pour Mariane on va montrer une vidéo les enfants dans la nuit l'OMS à plus d'un 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Alors, c'est un peu difficile de lire les sous-textes, mais de toute façon, Marianne va nous expliquer ce qui se passe avec cette association Voix Libre. On va la rejoindre tout de suite dans sa chambre d'hôpital. Je propose qu'on l'applaudisse, qu'on l'applaudisse très fort, elle nous entend déjà. Tu peux nous dire quelque chose ? C'est bon ? Oui, on t'écoute. Je peux parler ? Oui. Bonjour à tous, j'aimerais beaucoup être avec vous. La vie, on a décidé autrement. Merci à Pierre, merci à Sarah, merci à toute l'équipe de faire une place pour les enfants si souffrants dans le monde. Mon message, il est très simple. C'est ces enfants que vous avez vus, ces enfants qui m'ont retenue en Bolivie depuis 27 ans. J'ai fondé l'association à Genève en 93, en 93, et en 27 ans, avec ces enfants, je suis avec eux aujourd'hui, avec tous ces bénéficiaires, on a aidé, on a donné de l'autonomie à 2 millions de personnes. Pourquoi ? Parce que c'est porté par les enfants. Et les enfants, c'est des boules d'amour. Les enfants, ils ont de l'imagination. Les enfants, ils ne reportent pas au lendemain. Ils ne procrastinent pas. Ils font tout tout de suite. De façon magique, mais de façon efficace. Donc, j'ai vécu avec eux pendant 4 ans. J'étais bénévole à Voix Libres, enfin dans cette association que j'avais créée pendant plus de 12 ans. Et avec les conditions que 100% des dons, des parrainages et des micro-crédits soient pour les enfants. Vous imaginez la difficulté ? Mais la difficulté portée par une joie énorme. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'amour. Et ce que j'ai envie de vous dire, le plus important pour moi, c'est la joie. Parce que de l'amour sans joie, c'est bien triste, on est. Et quand il y a le vrai amour, quand vous avez sous votre poignet chaud 6 gamins qui viennent se réfugier parce qu'un, il a vu sa mère mourir. L'autre, il a ses frères qui sont morts dans la nuit. Peu des situations, mais absolument dramatiques. Les conditions de ces mines sont parmi les plus terribles au monde. On dit qu'on aurait pu faire un pont en or et en argent avec tous les minerais qu'on a soutirés dans cette mine jusqu'en Europe. Et les mineurs, ils disent oui, on aurait pu faire un pont en ossement. Ce qui veut dire que le travail qu'on a fait, en fait, c'est un grand travail de décolonisation. Mais pas un travail de développement qu'on apprend dans les cours. C'est-à-dire avec une rationalité froide, avec une décision précise, avec un système de domination top-down. Et plutôt avec une écoute patiente, avec des valeurs de cœur, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Parce qu'avec les enfants, toutes les situations sont extraordinaires. Vous avez vu ces enfants dans les mines. Imaginez qu'un jour de Noël, il y avait un gamin, il n'y avait pas de cadeau, les parents, ils n'ont rien. Il y avait un homme qui avait trouvé un crotin de cheval. Alors il a pris le crotin de cheval, il l'a mis dans un joli papier doré, il a mis une ficelle rouge, il l'a offert à la petite fille. Elle sautait de joie, je lui ai dit « Pourquoi tu es joieuse ? » Il a dit « T'as reçu quoi ? » Il a dit « J'ai reçu un cheval, il est déjà parti. » Donc c'est-à-dire que les enfants, ils savent prévoir, ils savent imaginer le meilleur, et ils ne font pas comme on apprend au développement à faire des arbres à problème. À faire des arbres à problème. À des enfants, vous n'allez pas faire l'analyse psychosociale, économique et politique de la situation des mines. ce haut lieu du génocide indien, il y a eu 8 millions de morts. Non, avec eux, vous allez juste dire, et c'est eux qui l'ont dit, ils ont dit « On va guérir tous nos ancêtres qui sont morts. On va mettre l'eau potable dans le quartier. » Et ils l'ont fait. Mais non seulement on va mettre ici, mais les voisins ne l'ont pas. On va mettre l'eau potable aussi chez les voisins. Donc c'est avec eux que j'ai pu réaliser mon enfant intérieur, réaliser cette sagisse profonde qu'on sent, cette compassion qu'on a spontanément vers tout le monde. Vous savez que les bébés, dans un parc, quand il y en a un qui se m'a pleuré, tous les autres à court, ils viennent l'aider. Alors qu'ici, vous pouvez voir quelqu'un qui meurt dans la rue, personne ne va bouger. Donc c'est de se dire comment le logo de Voie Libre, c'est « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. » On pourrait dire aussi « Garde toujours dans ton cœur, le cœur de l'enfant que tu as été. » En fait, il y a une dizaine d'enfants à Voie Libre qui sont les piliers de la fondation. Et je pourrais dire que, par exemple, tout le projet des mines a été porté par quelques enfants qui sont devenus des bidets. Ils sont devenus ingénieurs, ils sont devenus agronomes, ils sont devenus bibliothécaires. Et ils ont la passion du travail. Une dernière réunion, la semaine passée, je leur disais « Dites tous votre passion. » Moi, la passion, c'est de sauver toutes ces femmes survivantes qui arrivent dans notre observatoire de la justice. On leur redonne un nouveau souffle, on les défend, on fait des procès. Un autre disait « Moi, ma passion, c'est de donner l'autonomie alimentaire dans nos cités de la bonté. » Ils réunissent tous les enfants les plus souffrants. Ceux qui ont vu leur mère assassinée par le Père Zou. Donc, nos vies dépendent de quoi ? À quelle hauteur est-ce que je mets le curseur de ma vie ? « Too much is never enough ». Les enfants savent que trop, c'est jamais assez. Parce que quand on a une petite réunion, on dit « Oui, mais il faut intégrer tous les autres ». Ils ont ce sens d'inclure, pas d'exclure. Il y a une centaine d'ethnies différentes dans mon lit. On ne s'en prend pas compte. Ils sont tous là. On n'a jamais pensé qu'un était différent de l'autre. Les filles, les garçons, on n'a jamais pensé non plus. La semaine passée, c'est une très belle semaine au fond de mon lit d'hôpital. Parce qu'on a eu l'idée de faire trois nouvelles entreprises. Et on les a faites dans la semaine. On a fait, par exemple, une entreprise nouvelle de fabrication de serviettes hygiéniques lavables pour les jeunes filles et les mamans. Imaginez le drame dans tout le monde quand les femmes ont les règles. Ça coule, elles ne savent plus quoi faire. Elles ne sont pas de moyens. Elles mettent des feuilles, du papier, en fait, c'est difficile. Et qui a commencé cette entreprise ? C'est Carlos dans les Ordures, un jeune que j'ai trouvé dans un tunnel il y a 20 ans, qui lui a dit « Ah, mais je sais faire des modèles. Je te fais des modèles. » Le soir, j'avais 10 modèles de serviettes hygiéniques lavables. C'est lui qui a été à la cité de la banque et montré à toutes les mamans, à toutes les filles et les garçons. Et garçons comme filles ont commencé l'entreprise des serviettes hygiéniques lavables. Vous imaginez le gâchis. Toutes les femmes du monde qui utilisent un paquet par mois, douze paquets par année, 10 milliards de serviettes hygiéniques qu'on jette dans la nature. Et on parle d'écologie. Et eux, ils ont compris cela et ils sont en train de faire une grande entreprise qui pourrait donner à toute la Bolivie, à toutes les femmes, au grand cas, des serviettes hygiéniques lavables et j'ai changé un peu cette coutume de jeter. Oui, un enfant peut sauver, peut sauver pas le monde, mais peut sauver sa communauté, peut sauver sa famille. Je vais raconter une histoire. C'était en Hongrie, en K35. Les Russes étaient arrivés. Les Russes, les trucs, ils étaient tous sur un passage. Ils brûlaient les villages, ils violaient les femmes, ils lançaient les bombes. La catastrophe totale. Ce qu'on peut même pas imaginer. Et puis ils se disent, tiens, dans ce village, on n'a pas commencé, on commence la petite maison là-bas au fond. Il y avait une petite maison à l'écart. Ils sont arrivés comme des sauvages, ils ont tapé à la porte très fort. Et une petite dame en chemise de nuit blanche, une vieille grand-maman, a ouvert la porte. Elle leur a juste dit, chut, il y a un enfant, il y a un bébé qui dort. Il y a un bébé qui dort. Les soldats ne lui ont rien dit. Ils sont restés en silence. Puis elle leur a fait signe d'entrée. Elle leur a réchauffé la soupe. Elle leur a dit, je vais vous présenter le bébé. C'est Marguerite. Marguerite Cardos, que vous allez voir ce soir. Le bébé leur a souri. Alors ils ont sorti de leur poche des vieilles photos jaunies, leur soeur, leur fille, leur maman, leur papa. Et puis ils sont repartis sur la pointe des pieds. Et le village a été épargné. C'est ce silence sacré qu'on vit avec les enfants. Tous les enfants qu'on a sortis des mines, ils ne parlent pas, ils ont le cerveau arrêté tellement ils ont été plongés dans la douleur. Et puis, en une semaine, ils se mettent à jouer avec des cerfs lents, à jouer avec des petits cailloux, à jouer avec des noyaux de pêche, avec n'importe quoi, et ils reprennent la vie. Donc pourquoi est-ce que c'est devenu si immense voie libre, alors qu'on a l'impression que c'est une famille, puisqu'on est tout le temps en lien tous les jours, tous ? Parce que quand on est ensemble, il y a ce phénomène de résilience communautaire. vous savez que les oies, quand elles migrent, elles se mettent en configuration très jolie, hein ? Et quand elles sont en configuration pour voler, elles volent 71 fois plus vite que quand elles sont seules. et pour nous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on cherche tous les solutions, pour vivre ensemble, pour partager les jardins, pour parler, pour être sur la même longueur d'onde. Donc le travail de voie libre, il s'est tout le temps fait dans cette conscience, je dirais, plus élevée, parce qu'on est tous ensemble. donc on capitalise tous nos bienfaits, on capitalise nos expériences et alors on est dans une lumière nouvelle qui fait qu'on est inspiré, qu'on écoute les autres, qu'on est dans une modestie totale parce qu'on sait que si tout va bien, si tout va vite, si on crée des entreprises toute la journée, c'est parce qu'on a un qui a eu l'idée et puis c'est un autre qui a commencé. Et puis c'est un autre qui connaît le réseau commercial. C'est ainsi que là-bas, ils ont fait au Bolivie. Si vous voulez, on est dans les ordures, dans les rues, dans les mines, on est dans les lieux les plus infects. Et on a créé, on avait 250 femmes qui faisaient de l'artisanat, on avait 250 personnes qui ont été cultiver la quinoa, on faisait des containers, on en a encore d'ailleurs, on a beau à Manor, on a grotte 28, à Bois-Libre, passez-nous bien pour bonjour, comme vous voulez, il y a une boutique avec tous ces articles somptueux, de toutes les couleurs, on a le paca, on a le paquita, enfin, des choses. Et c'est surtout la fierté de ces femmes qui sont mises à devenir belles, à arrêter de pleurer, à arrêter de se sentir victimes. Et tous ces jeunes, enfin, gouvernements de jeunes, ils se sont rendus compte de leur puissance, de leur force, et surtout de la vertu principale qu'on peut sentir, c'est prendre soin de l'autre, c'est sauver les autres. On a un film sur les microcrédits parce qu'on a quand même plus de 100 000 bénéficiaires de microcrédits sans intérêt. C'est comme on c'est avec des microcrédits dans les prisons, par exemple. Et dans les prisons, ces hommes n'avaient rien du tout, très bien, un microcrédit, mais tu en formes trois. Il n'y a pas d'intérêt, mais l'intérêt, il est humain qu'il doit former trois personnes. C'est qu'ils ont fait. Une année plus tard, on avait une centaine de menuisiers, on avait des joailliers qui sont des bons bijoux, on avait une fabrique de chaussures et c'était les femmes des prisonniers qui vendaient tout ça devant. Et dans cette prison, je m'amusais avec les enfants. En fait, moi, j'ai l'impression de m'être beaucoup amusée alors que j'étais dans des situations absolument dramatiques. Mais la vie m'a donné cette chance de voir juste que chaque instant est unique et que c'est le plus beau moment de ma vie. Donc, quand on le vit comme ça, on peut transporter la joie, on peut la donner, on peut faire rire les gens et surtout on a l'impression que notre destin s'accomplit malgré nous, tout seul. Et dans cette prison, il y avait des enfants donc on jouait beaucoup, on leur allait donner un sac d'école, ils allaient à l'école, on sait leur devoir, des seins, plein de choses. Il y avait une fille qui s'appelait Mercedes. Et Mercedes, elle savait le code pénal par cœur parce que son père était injustement incurséré ici. Donc, elle voulait le défendre et il a pu sortir ensuite. Mais c'est grâce à elle et son père qu'on a commencé les micro-credits en prison. Et Mercedes, on l'a aidée, elle est revenue dix ans plus tard, elle avait sa licence d'avocate. C'est elle qui a créé ensuite tout un réseau, toute une alliance contre la violence et puis tout un réseau de lutte contre l'injustice et la violence. La semaine passée, on a eu cinq féminicides en une journée. Donc, voyez ce que les équipes supportent. On soutient les femmes à fond qui subissent une violence. 75% des femmes sont maltraitées. Mais dès qu'elles sont vers nous, on leur donne un micro-crédit, elles se mettent à travailler, elles se relèvent. Et puis, on les soutient et leurs enfants nous prennent soin et on fait des procès. Et les procès contre une justice qui est très injuste avec beaucoup de corruption. et c'est très difficile de le dire. Mais notre observatoire de la justice donne beaucoup. On a créé trois nouvelles lois qui ont été adoptées par l'Assemblée législative. On a un réseau sur WhatsApp d'une centaine de journalistes qui propagent toutes les informations pour prévenir l'injustice et pour former les gens leurs droits. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que ces enfants qui étaient nos gamins aujourd'hui sont devenus des formateurs en non-violence. On ne parle pas de non-violence, on dit que c'est l'information au bon traitement. Parce que si tu luttes contre la violence, c'est trois mots négatifs. Et si tu fais campagne pour les bons traitements, les assassins t'écoutent. Tout le monde écoute. Donc ces enfants devenus des avocats et des assistants sociaux, ils vont former, ils forment aujourd'hui tous les soldats de l'armée et les responsables de la police bolivienne. au bon traitement. Et ce qui est important, peut-être encore une chose que je veux dire, c'est que comme on a beaucoup travaillé depuis, ça fait 27 ans que j'ai travaillé beaucoup dans les prisons avec tellement de gens, et on a eu le rêve un jour de voir dans l'intégrité, dans les yeux des prisonniers, vous voyez aussi qu'il y a un bonhomme qui sommeille ou un homme bon qui a complètement dérapé, qui est alcoolisé, qui a fait comme son père, qui n'a pas eu assez d'amour, blablabla. Et si on les transformait, donc un jour dans une prison, je leur ai dit, écoutez, choisissez, vous êtes des hommes de paix ou vous êtes des assassins ? Silence. Demain, on va faire un jeu. Donc le lendemain, on est arrivé avec des petites bassines en plastique. on leur a donné à tous une bassine en plastique, on a mis de l'eau dedans, et là juste on leur a dit c'est quoi qui fait la violence ? C'est vos mains qui ont tapé, qui ont cogné, qui ont tué, qui ont poignardé. Et ensuite, tous les prisonniers ont mis leurs mains dans l'eau, ils ont fermé les yeux, ils ont nettoyé leurs mains, ils ont médité, ils ont prié, peu importe, d'un silence religieux. Et après, on a commencé avec un groupe de 30 assassins, malfaiteurs, délinquants, brigands, pour Paris. Ils ont beaucoup pleuré, ils ont expliqué, ils ont raconté d'où ça venait, comment ils ont souffert, comment ils ne veulent plus jamais refaire tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est un grand groupe d'hommes de paix qu'on propage dans plusieurs départements, dans différentes prisons, et qui fait l'intérêt vraiment des autorités judiciaires. Donc c'est pour ça que le nombre de bénéficiaires devient énorme. Si vous voulez, les voies libres, c'est une espèce de nouveau modèle pour une justice et pour la non-violence. Mais simplement, quand vous voyez de quoi est capable un enfant, parce que quand Mercedes parle et qu'elle défend, elle gagne toutes les causes. Parce que Mercedes, elle a vécu en prison. quand Carlos, la semaine passée, invente un nouvel atelier de formation de coiffure dans les ordures, les ordures infectes où j'ai vécu beaucoup, pourquoi c'est fait ? Je lui dis, mais tu fais quand l'atelier ? On a décidé qu'on va faire ça. Il y a une femme qui a un salon, on achète le matériel qu'ils font, on commence quand ? On commence demain. Je lui dis demain, je lui dis demain, je lui dis après-demain. Donc une entreprise s'est faite en deux jours. Ça veut dire que on a des photos de tous les ados, une douzaine d'adons et de filles et de garçons qui veulent devenir coiffeurs. Ils sont devant les ordures, sans avenir. Et deux jours après, on fait un atelier de formation de sensibilisation. Et ensuite, on leur paiera l'institut pour devenir coiffeurs. Donc en fait, il n'y a pas besoin de diagnostic. On quitte les diagnostics pour entrer en action. Et dans nos vies, c'est ça. Ce n'est pas de réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, on va le faire, je vais me faire une liste. C'est de sentir qu'on y a l'impulsion pour le faire. L'action va avec la pensée. Pensée et action ne font qu'un. Quand il y a l'amour, c'est l'amour qui cimente l'action avec la joie de le faire, avec la joie de la réalisation déjà vivante. C'est ainsi que ils ont créé des cités de la bonté. On a trois grandes cités de la bonté. Ils plantent des arbres. On a 80 gamins à Kotschabamba, les hommes, qui sont les gamins les plus maltraités qui ne sont envoyés par les services sociaux, les services judiciaires. Beaucoup d'enfants qui ont vu leurs mamans assassinés qui sont là. Et ces enfants, ils sont comme au paradis alors qu'ils ont vu l'enfer. Mais c'est aussi ça, c'est qu'on connaît de l'enfer jusqu'au paradis toutes les couleurs. Et alors, l'obsession, c'est d'être autonome. Ils vont quitter ces cités. Comment est-ce qu'ils vont vivre ? Ils cultivent leurs légumes. J'avais des photos il y a trois jours. Le matin, ils se sont tous arrivés très tôt, à 5 heures du matin, avant le soleil, ils voulaient déjà être là pour arroser leurs petits plantons. Et vous voyez toute une lignée de gamins avec une lampe de poil sur le front, la lampe des mineurs. Et ils sont en train d'arroser déjà leurs plantes avec amour. Ils ont planté 200 arbres, ils vont replanter partout. mais ils disaient, surtout, on a réfléchi, parce que ceux des ordures, ils ont faim, il faut qu'on leur donne. Mais qu'est-ce qu'on peut donner de mieux ? Alors, dans tous les coins, partout, on a planté des grosses courges. Les courges, c'est énorme. Alors, ils ont à manger pour une semaine avec une grosse courge. Donc, maintenant, ils sont en train de planter partout les courges et pour les autres. Donc, voilà, je pourrais vous en raconter beaucoup encore, mais je crois que ça suffit. Je crois que ça suffit, surtout, ce qu'on pourrait dire. Marianne, merci, merci. Immensément, c'est vrai que, en fait, comme disent les gamins, ils ont voulu nous enterrer, mais on était des graines. Non seulement, ils étaient des graines, ils sont des fleurs, ils sont des arbres, ils sont des forêts. C'est ainsi que, on cherche beaucoup d'alternatives en Europe, mais je pense que, c'est quelques exemples qui peuvent nous dire comment est-ce que jouer les groupes pour viser le plus haut possible, parce que, c'est seulement le plus haut possible qu'il y ait les Brésilais, qu'il y ait des vraies possibilités de réalisation, qu'en fait, on a tous les dons, pour accomplir, vraiment, le plus beau destin pour lequel on est né. Merci, on peut apprécier pour ça, Marianne. Merci beaucoup, Marianne. On a, alors, déjà, ça donne envie d'en écouter d'autres, parce que chacune des histoires fait un bien fou, en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment, voilà, on sent tout de suite ce qui est vécu et ce qui nous donne des forces et de l'espoir et de l'amour. Je tiens à m'excuser parce qu'on a apparemment un petit problème avec le vidéoprojecteur depuis aujourd'hui, je crois qu'il nous lâche. Donc, voilà, c'est des petits aléas d'un événement qui arrive à sa fin. Je vous propose juste d'accueillir à nouveau Marika et Pierre sur le plateau si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger ou poser des questions à nos invités. Un grand bonjour, Marianne. Un grand bonjour, Marianne. Je ne sais pas si elle entend, en fait. Ah, d'accord. Je peux dire, Marianne, je t'ai entendue très souvent ces dernières 15 années, tu n'as jamais si bien parlé. Je ne t'ai jamais entendu faire un exposé aussi profond et touchant de voix libre. C'était fabuleux. Alors, je ne sais pas si on entend, mais on a un petit peu, voilà, c'est les limites de nos possibilités techniques là, pour l'instant. Il faut savoir que Marianne, elle est depuis 4 mois au lit, elle a réalisé en étant 4 mois au lit, pourquoi elle était au lit, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait eu cette dernière année, le bilan de l'année 2019, je crois, début 2020. Quand on va y aller, moi. Oui. Oui. Je crois qu'on ne peut pas communiquer. Elle ne nous entend pas, en fait. Il y a eu 50 000 nouveaux crédits, 100 000 personnes qui ont reçu des soins, 150 000 enfants qui ont été scolarisés, nouveaux enfants. Et à la suite de ce bilan, il y en a d'autres encore de chiffres comme ceux-là, elle a regardé le bilan de l'année et elle s'est dit « Ah, c'est pour ça que j'ai besoin de repos. » Voilà. On dit, je crois qu'on va devoir dire au revoir à Marianne. Je ne sais pas si tu m'entends, Marianne. Oui, je te vois, mais je n'entends pas bien, dis-moi. Voilà. Je voulais qu'on te remercie et puis comme on ne peut pas communiquer dans ce sens-là, nous, tu ne nous entends pas, on va te remercier de tout cœur d'avoir été avec nous. et voilà. Voilà. Merci beaucoup, 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 Marianne. Voilà, je vous laisse, si vous avez, peut-être on peut remettre un petit peu de lumière dans la salle, Loan, pour qu'on ait un vrai échange. Voilà, et je vous laisse poser vos questions à Pierre et Marika si vous en avez. Elle est envenue. Oui, on est en train d'essayer d'appeler. Coucou va essayer d'apprendre. Est-ce que quelqu'un veut déjà, est-ce que quelqu'un veut déjà simplement poser une question ou partager quelque chose avec nous ? Oui, la question est là. Oui, Marika, c'est ça, je voulais vous demander parce que vous avez souvent utilisé le mot de cohérence cardiaque. C'est une application aussi sur une folle portable, on inspire par le nez, on inspire par le pire. Est-ce que c'était ça que vous, j'avais un doute sur le sens de ce mot, est-ce que c'est ça dont vous parlez ou est-ce que c'est simplement être en cohérence avec qui on est ? Excellente question, alors je ne sais pas si tout le monde l'a compris mais on l'a entendu, c'est-à-dire la cohérence cardiaque, on l'utilise beaucoup, alors elle a posé la question si cela, à quoi je me referais ou quelque chose de plus large. En fait, tous les deux, c'est-à-dire que dans ce champ du cœur, on utilise beaucoup le nom du cœur et le cœur et l'amour, en fait, de le pratiquer tous les jours parce que, en fait, de se relier à son cœur, c'est le mot, comment on le fait en fait ? Et il y a des méditations naturellement plus larges pour se relier, pour se connecter avec le cœur, mais ce qui est beau, c'est que, comme Marianne l'explique au Pierre, vraiment dans le tous les jours et quand on est dans le travail ou dans la collection avec d'autres personnes, il y a parfois des moments où on dit « Oh là, je me suis, comme la pièce, stressée ! » On passe tout par des moments où on dit « Oh là, je ne suis pas du tout dans le cœur ! » Alors, c'est des petits outils mais qui sont très importants déjà pour se mettre plus « Ah voilà, tiens, là, je ne suis pas du tout dans le cœur » de vraiment prendre ce moment et c'est juste déjà une minute pour déjà me dire « Je me redirige, je me connecte ! » Et ça, je trouvais, comme il y en a plein d'outils, mais je trouvais quand même c'est un outil très 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 puissant quand on le pratique régulièrement parce que c'est dans les petits moments de tous les jours qu'on commence à faire les changements. On n'a pas tout le temps dans la vie de tous les jours de se mettre 20 minutes dans la méditation et ces petits moments commencent déjà de faire un shift en fait dans l'énergie, d'être du peur, attendre, là, je suis dans le peur, de prendre ce moment même avec les yeux ouverts et moi maintenant, juste en mettant la main sur le cœur, je sens ce changement qui se fait, qui s'installe. Et ensuite, après, oui, tu sens vraiment que ça va au-delà, que ça, depuis là, tu commences à sentir vraiment cette intelligence du cœur qui s'installe, cette intuition. Mais pour moi, c'est un très beau début dans le jour de tout, dans la vie de tous les jours, de commencer déjà avec cela qui est praticable pour tout le monde. Au-delà, oui, il y a un chemin qui commence, qui va bien au-delà. Voilà, jusqu'au moment comme Pierre l'expliquait, ce gratitude, quand tu rentres vraiment dans ce sens de dire merci, merci même les épreuves, merci, ça rentre tout de suite, ce mot merci et gratitude, ça met tout de suite cet apaisement à l'intérieur. Et tu sens tout de suite que ton aura, ton champ énergétique autour de toi change. une autre question, on peut aussi poser une question à Marianne, qu'elle a, on va essayer. Je peux ajouter un petit mot à ce que Marie-Ca dit à propos du merci. Merci est un des mots les plus puissants du langage humain avec oui. Et moi, j'ai découvert moi-même, par moi-même, un petit exercice que je fais maintenant le matin et vous pouvez faire n'importe quand dans la journée et c'est énergisant physiquement même. Je me lève et pendant quelques instants, je dis simplement les bras écartés, merci, merci, merci. Je ne sais pas à quoi je dis merci, mais je dis merci à tout. Et maintenant, il n'y a plus de négatif qui entre dans ma vie. j'apprends à dire merci pour absolument tout parce que je suis tellement convaincu qu'on vive dans un univers infiniment bienveillant et que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire progresser. Alors, on peut rester et plus on reste dans le merci, plus notre vie devient ouverte et positive. Merci. Merci. Christine, vous avez une question. Vous avez en partie répondu à ma question. En fait, en vous écoutant, je me disais mais la bénédiction, c'est formidable, je vais m'y mettre et je réalisais que c'était un mot que je croyais connaître et que je crois ne pas bien connaître. J'avais envie de vous redemander ce que vous entendiez par bénédiction, est-ce que c'est dire merci ? Qu'est-ce que vous faites quand vous bénissez ? Alors, pour moi, bénédiction, nous, ça n'a rien à faire avec ce vieux truc qu'on fait dans les églises, les assemblées spirituelles, je vous bénis à l'aidant, en paix, mes amis, mes oeilles. C'est l'envoi d'une énergie d'amour ciblée. C'est vouloir le vrai bien. Dans le trame, par exemple, une expression qu'une façon de « bénir » que j'aime tellement, je le dis en anglais, il faut que je traduise, je t'aime, je regarde la personne et elle dit je t'aime vraiment et je te bénis dans ta perfection divine. Et le mot « vraiment » j'ai ajouté il y a quelques mois « Aïda n'est plus grand sceau spirituel de mon existence. » Parce que regarder quelqu'un que vous ne connaissez pas et dire « je t'aime » vraiment, c'est incroyablement puissant. Et quand vous faites ça systématiquement, vous ne pouvez plus avoir autre chose qu'une attitude bénédiction. je disais, tous les matins, je bénis le président Trump, Bolsonaro du Président qui est en train d'assassiner les Indiens et brûler la forêt Amazonie, M. Poutine qui a encore quelques leçons d'humidité à prendre, le président Assad considéré comme le plus grand meurtrier de la planète aujourd'hui qui a détruit un pays et chassé 6 millions de ses concitoyens de leur foyer, le président Xi de Chine qui a besoin peut-être d'être un peu dirigé dans la sagesse, et le président Kim de Corée du Nord qui a la bombe atomique et qui pourrait, qui sait, enfin bref, on va exclure cette possibilité. Mais, quand je suis en profonde méditation, je parle à Trump et je lui dis je t'aime mon frère et je le sens parce qu'une des plus importantes prises de conscience de ma vie, c'est que chacune et chacun est à chaque instant à leur plus haut niveau de conscience. Et quand vous avez compris cela, le jugement disparaît totalement. Je crois vraiment pouvoir dire je ne juge plus personne. Et le premier bénéficiaire c'est moi parce que je suis dans un état d'équanimité constant et surtout les jugements des autres ne me touchent pas ils sont devenus tellement rares mais je ne juge pas donc je me sens pas jugé. Je sais qu'à un niveau spirituel à l'autre niveau nous sommes totalement innocents tous chaque personne dans cette salle est d'une innocence rayonnante. Tenez-vous devant votre miroir de salle de bain avec les yeux les bras levés et vous criez si vous il n'y a pas trop de voisins je suis innocent. C'est fabuleux comme exercice. Merci. Une autre question ? Oui ? Oui ? C'est encore très marécaire et pas que j'ai le goût. Quand on voilà on a moi je vais parler personnel mais ça arrive à d'autres personnes quand on se laisse guider par son cœur parfois on fait aussi une grosse erreur je pense que ce n'est pas exactement le même cœur dont on parle il y a un peu plus à cœur et je voulais savoir parce que c'est vrai que si je prends des décisions que par le cœur sont la conscience souvent j'ai fait quand même des erreurs que j'ai dû réparer par la conscience et le cœur après mais qui m'ont quand même coûté beaucoup d'énergie et donc je voulais savoir quand vous dites être guidé par le cœur parce qu'on peut avec toute la bienveillance et toutes les bénédictions du monde faire poser des actes qui sont catastrophiques en fait dans des conséquences je ne sais pas si la question est claire donc guider avec guider qui est maître du cœur la conscience ou le cœur s'en va et nous amène sur les sentiers différents ça prend un peu le moment de vraiment toucher dans l'intelligence du cœur parce que comme je dis on l'utilise beaucoup mais on a un moment qu'on rentre vraiment et quand on capte cette voix qui est à l'intérieur qui va au-delà et ce n'est pas peut-être le premier impulse mais vraiment quand on rentre dans cette connexion du cœur il y a une autre intelligence qui s'installe il y a cette voix qu'on entend à un moment donné qui n'est pas tout de suite parce que tout de suite ça peut être une impulsion qui est peut-être aussi mentalement mais il y a des moments qu'on rentre vraiment et on sent qu'il y a cette intelligence qui va au-delà et que ça résonne totalement et c'est une cohérence cœur mentalement même tout ton être résonne et on sent que c'est la voix juste alors tu parles peut-être d'une impulsion que tu ressens mais il y a des moments quand on se sent vraiment totalement aligné et qu'on sent là c'est la juste voie et là en général il n'y a pas d'erreur là où la vie nous amène voilà je pense que c'est très beau que Pierre Nid voilà de vraiment rendre grâce et dire merci merci parce que ça nous amène parfois aussi dans les lieux où on a justement peur où on pense ah là c'est catastrophique mais en fait ça touche aussi dans notre âme qui nous amène vers un lieu pour grandir et que là toutes les expériences c'est une grande bénédiction quand on passe pour grandir ça a rependu à oui totalement en fait c'est l'intériorité aussi qui est importante oui quelqu'un d'autre ? oui bonsoir enfin non bonjour en fait on est dans la pénombre mais dehors il fait jour je m'appelle Barbara dans le mental je peux parfaitement concevoir l'amour dont vous parlez dans la chair dans le coeur comme vous en parlez si bien j'ai peut-être ressenti une ou deux fois dans ma petite existence ce que vous avez dit par rapport à cet amour par rapport à ça me fait penser à la polarisation de tout ce qu'on ressent de ce qu'on vit dans notre monde finalement c'est dans l'ordre des émotions ce dont vous parlez j'ai le sentiment que ça n'a rien à voir avec les émotions j'ai le sentiment que ça va à voir avec comme c'est appelé ça je ne sais pas l'alignement ou la conscience vraiment le fait d'être un avec le tout maintenant donc à part la régularité à part la régularité d'une pratique qui semble un moyen tout à fait pertinent mais auquel nos égaux ont tendance à résister méchamment je parle pour moi join the club join the club join the club et bien qu'est-ce que vous je ne veux pas dire préconiser mais qu'est-ce que vous auriez comme conseil ouais allez je vais m'arrêter là parce que j'ai tendance à parler beaucoup je dois dire aussi avant tout que je suis hollandaise et j'habite en Espagne alors je domine bien le français mais pas couramment alors ma langage ma connaissance de la langue française a ses limitations mais si j'ai bien compris pour moi ce que je peux donner comme conseil c'est vraiment quand on se dès qu'il y a les pensées qui viennent qui sont interminables parfois c'est vraiment de se mettre dans ce lien et de faire depuis depuis les pensées de faire baisser les pensées en fait dans le coeur et de vraiment rentrer dans l'émotion effectivement l'émotion qui émane depuis le coeur et de vraiment me mettre sur ces émotions de douceur de la bienveillance de la gratitude dans la joie de vraiment commencer par là et là tout de suite je sens que toutes mes pensées commencent à faire aussi ces changements et ça c'est vraiment une discipline c'est pas quelque chose et c'est de tous les jours de tous les jours cette pratique en fait où de nouveau les égos vont venir mais vraiment de redescendre tout le temps dans cette vibration depuis le coeur dans ces émotions qui sont bienveillantes et à partir de là petit à petit il y a toute cette connexion avec verticalement qui s'installe au moins comme moi j'ai senti vraiment cette connexion avec l'unité de tout on commence à comprendre et à sentir que ce que moi je fais a tout de suite un rapport à l'autre il y a Marianne qui voudrait répondre on va essayer une nouvelle technique alors est-ce que tu vous entendez comme ça vous entendez si je parle comme ça ce que je voulais dire c'est que pour compléter simplement vous avez vu vous entendez oui vous entendez oui parfait non mais je voulais juste vous dire qu'une chose importante si ça s'appelle voix libre c'est qu'en fait on chante la liberté on pourrait dire ça veut dire que moi j'ai fait aussi une carrière de cantatrice j'ai eu un enfant qui est né sourd donc j'ai mis en place des techniques qui font qu'on libère justement tout ce qui nous empêche d'être un tout ce qui nous empêche d'être dans cet amour universel d'être traversé par l'amour mais pour être traversé on ne peut pas avoir deux, trois, quatre, cinq mondes des boules émotionnelles des souvenirs elles vivent dans le passé et comme victime donc ça veut dire dans mes stages j'accompagne au piano à queue des gens qui eux libèrent une voix qui vient des profondeurs avec des techniques qui débloquent les diaphragmes et tout et simplement on ne peut pas libérer un climat pour trouver la joie simple si on est rempli d'émotions parasites si on est rempli d'une boule les gamins ils disent viens chanter viens libérer ta voix tu vas cracher ta boule noire disait Lujo ben oui parce qu'ils ont cette boule de souffrance les assassinats les difficultés et on travaille à la force de la volonté alors qu'une fois que vous chantez à fond vraiment tout ce qui est au fond de vous vous videz vous êtes nettoyé vous devenez transparent donc c'est ces stages qui ont fait que mon fils sourd parle j'ai fait parler les sourds en Suisse et aussi les gens qui prétendent de ne pas chanter sont face à ce mensonge de leur limitation ils disent qu'ils ne savent pas chanter qu'ils chantent comme une casserole qu'ils n'ont pas de belles voix qu'ils ne savent pas s'exprimer bien sûr parce qu'ils sont remplis à ras bord jusqu'à la gorge ils sont remplis de tout un passé qui ne les concerne plus en fait donc le travail de se vider par le champ pour être juste dans l'instant et faire confiance qu'il y a tout dans l'instant et que ce qu'on est ça suffit amplement qu'on a des talents insoupçonnés énormes merci une autre question ? quelqu'un veut ? Pierre tu voulais répondre aussi ? je voulais juste dire pour répondre à madame quand j'ai eu mon expérience mystique dans l'avion il n'y avait aucune émotion aucune mais en même temps quand je suis avec des petits enfants de ma famille ou d'autres j'ai une profonde émotion en même temps beaucoup d'amour moi je suis un tout petit apprenti de la vie j'ai à peine à peine commencé à comprendre comment fonctionne une ou deux choses je suis désolé je n'ai pas de réponse à votre question merci beaucoup quelqu'un ? oui ? moi justement je me pose la question par rapport à ça de savoir qu'est-ce que je choisis vraiment la vie dans et qu'est-ce que la vie fait choisie pour moi vous comprenez la question ? oh je comprends tellement bien c'est en fait vous posez la question du libre arbitre qui est une des questions les plus fondamentales de l'existence humaine les philosophes on discute depuis plus de 2000 ans moi j'ai mon ressenti ça vient à faire avec ça de plus en plus et que ma vie est totalement guidée mais il faut que je le vois il y a une phrase que je répète peut-être 10 fois par jour toute chose concourt au bien de ceux qui aiment la vie ou qui aiment la source ou qui aiment Dieu mettez le mot qui vous parle et si toute chose concourt à notre bien c'est que quelque part il y a un plan derrière pour qu'il en soit ainsi mais je peux profiter des occasions que me donne la vie à chaque instant de la reconnaître ou bien je peux passer je peux négliger je peux être manqué d'attention alors toutes les grandes spiritualités que je connais donnent une place essentielle et fondamentale à l'attention au présent parce que nous vivons dans une société qui cherche à nous disperser pour nous vendre le maximum et c'est un immense travail d'arriver à se centrer mais moi j'ai quelque chose que je fais depuis 55 ans je vis la vie simple je maintenant aujourd'hui de nos jours enfin je vis avec un peu plus que le salaire minimum je ne vois et puis je vis dans l'abondance je vis dans la frugalité mais cette frugalité c'est l'abondance parce que ça libère mon esprit et le cœur pour les choses importantes la consommation ne m'intéresse pas du tout je consomme le minimum qu'il faut pour vivre dignement joyeusement mais on n'a pas besoin de beaucoup je ne sais pas si je réponds à votre question merci beaucoup c'est presque l'heure de se quitter est-ce qu'on prend une dernière question est-ce que quelqu'un a encore quelque chose non vous avez tout compris en fait alors il y a il y a des choses en tout cas que je voudrais juste vous relayer c'est que voilà c'est peut-être un avant-goût ou en tout cas c'est des choses dont on connaît quand même si vous êtes là c'est que vous en avez entendu parler il y a des outils qui sont extraordinaires comme ceux qu'on va toucher demain donc avec l'atelier HeartMath Institute avec Ettore Arcais qui est ici qui est complet et ça c'est chouette c'est plutôt une bonne nouvelle mais Ettore Arcais ce n'est pas complet vous pouvez lui parler à la sortie si vous le souhaitez puisqu'il développe HeartMath Institute en Suisse qui est cet institut en Californie pour lequel vous pouvez avoir des informations et des séances avec Ettore et puis il y a aussi les United Circles avec Marika vous pouvez lui poser des questions sur cette pratique là il y a le livre de Pierre Tradervant qui vous fera un plaisir de signer si vous le souhaitez à l'extérieur à la librairie et Marianne Sébastien qui donne des stages donc des ateliers de voix qui sont extraordinaires comme elle l'a mentionné ici que vous trouverez très facilement sur internet donc des pistes et des outils il y en a plein ils sont entre vos mains un grand merci et ce soir oui merci Sybille il y a encore plein d'autres trucs il faut dire j'oublie tout le temps la moitié des choses ce soir il y a déjà il y a la pièce de théâtre à 17h pour ceux qui ont envie de découvrir un peu de manière théâtrale toutes ces questions je pense qu'on aborde ici c'est merveilleuse je peux vous le dire c'est la meilleure pièce je crois que j'ai non mais sérieux c'est sincère je confirme vous voyez c'est bizarre c'est bizarre la petite scène de l'envie et à 20h je voudrais juste rajouter une chose parce que ma rencontre avec toi Sarah elle était exactement dans ce qui se joue dans ta pièce et dans ce que vous avez dit aujourd'hui je crois que c'est une rencontre de coeur moi je te connais pas et je vais me baigner un jour tu te souviens le goût du rôle qui était perdu là-bas où se trouvent les goûts je dis mais madame il est en plein milieu il faut choisir quel goût vous voulez celle pour observer les oiseaux celle pour pêcher celle pour vous baigner elle me dit je crois que je cherche celle pour me baigner parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour se baigner justement et puis moi j'avance c'est un tout petit chemin en terre comme ça à un moment donné il n'y a plus de Sarah derrière elle était avec une autre dame et mon mari me dit m'on les a perdues il faut qu'on retourne les cherchait je me dis écoute on ne peut pas se perdre ici elles ont dû rencontrer quelqu'un qui les connaissait et quelques minutes après j'étais dans la train de nager et Sarah arrive et on était en train de s'émerveiller de cette nature c'est un endroit franchement c'est du bonheur à l'état pur moi chaque fois que je vais là-bas je dis merci et Sarah me dit mais c'est incroyable c'est incroyable l'échange qu'on a c'est exactement le thème de ma pièce et moi je dis le thème de ma pièce il est vraiment dans notre vie à chaque instant à chaque instant si on a cette rencontre de coeur à coeur et vraiment je te remercie d'avoir ouvert ton coeur parce que ça m'a amenée ici en faisant de deux week-ends de suite et un peu mieux autrement c'est une merveilleuse ce qu'on a fait donc je remercie aussi Sybille qu'elle a été ma complice et toute l'équipe du Samadis parce que c'est vrai que ça a été un gros boulot on commence à avoir de mal au dos à la fin de l'événement juste une dernière information concernant ce soir puisqu'il est temps de savoir comment créer notre futur je pense qu'on est en plein au coeur de cette question là et qu'on a une conférence ce soir avec Philippe Guimant qui est un spécialiste qui est un physicien du CNRS qui s'intéresse sur la non-existence du temps et le chaos et surtout comment créer notre futur avec nos pensées donc je vous invite il reste peut-être quelques places c'est complet on est très très contents et Marguerite Cardos qui est orientaliste et qui s'occupe du livre Dialogue avec l'ange et qui transmet cet héritage qui nous vient de Guitamalache depuis la deuxième guerre mondiale et sur l'intrication comme ça entre la science aujourd'hui et la spiritualité ce qui est un thème quand même passionnant et un petit peu le thème du samadhi merci beaucoup le bar vous attend si vous avez envie de manger de boire un verre et de simplement repartir chez nous merci et merci beaucoup Pierre-Marie Ricard et Marianne merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501